Salut c'est Yohan et dans cette vidéo on va voir comment maigrir vite sans faire de sport et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kg par semaine dès leur première semaine. Si vous n'avez pas encore demandé votre série de vidéos offertes de la semaine, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes uniquement disponibles cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès son tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, alors passons à mon tableau. Ici vous pouvez voir que ce sont mes tableaux de variation de poids, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et on peut voir ici ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, ça va être cette partie ici de 70 à 65,3 kg. Comment maigrir vite sans faire de sport ? Vous pouvez voir que c'est 4,7 kg en 4 jours. Donc vous allez être en capacité de comment maigrir vite sans faire de sport et je vais vous montrer pourquoi. On retourne et je vous montre sur la colonne de droite ici. Gym, donc sport. Non, 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 non. Donc c'est sans sport. On retourne sur la vidéo. Ces actions ont été effectuées sans sport. Donc je vais vous expliquer exactement ce que vous allez devoir faire pour obtenir vos résultats, pour comment maigrir vite sans faire de sport et les erreurs que vous allez absolument devoir éviter. Et les erreurs que j'ai effectuées moi-même pour que vous puissiez faire la même chose et les éviter totalement. Ok ? Donc on est parti. Je vais commencer par les erreurs que j'ai faites pour que vous puissiez éviter absolument de les faire. C'est ce que je veux pour vous. Ok ? Donc la première erreur que j'ai faite, c'est que je me suis fait suivre par trois personnes qui venaient de sortir de l'école à mes tout débuts plus de dix ans auparavant. À mes tout débuts plus de dix ans auparavant. D'accord ? Trois personnes qui venaient de sortir de l'école, et ça paraît contre-intuitif. Ces personnes viennent de sortir de l'école, elles vont être capables d'aider et de permettre d'obtenir de meilleurs résultats, sauf que, totalement opposé, j'ai obtenu de pires résultats. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Première, elles n'avaient pas les résultats que je souhaitais, donc maintenant c'est un critère numéro un pour moi. D'accord ? Le deuxième, elles n'étaient pas passionnées, et les personnes dans ce monde disent si tu veux réussir dans ce que tu fais, va vraiment dans un truc que tu es passionné pour tenir sur le long terme. D'accord ? Troisième, elles ne savaient pas comment partager ces informations. D'accord ? Donc ça a été des grosses erreurs, et au lieu d'avoir des meilleurs résultats, j'ai eu des pires résultats. Maintenant je vous explique pourquoi. La plupart des recherches et des études effectuées dans le domaine de la santé, etc., dans la nutrition, etc., sont effectuées la plupart dans le nord de l'Europe, aux Etats-Unis, ou encore en Chine. On n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine. D'accord ? Donc ces personnes, le temps de récolter ces informations et de les envoyer jusqu'à la France, ou même les autres pays d'Europe, ça prend de 3 à 5 ans pour ramener ces informations jusqu'en France. Ensuite, ce n'est pas tout, le gouvernement doit faire le tri entre les informations de termes économiques, il y a plein d'informations dans ce monde, et on doit faire le tri desquels sont les meilleurs pour le gouvernement, pour la société, etc. Ensuite, le temps que les manuels scolaires, que la structure scolaire mettent à jour, 2 à 3 ans, d'accord ? Mettre à jour les manuels scolaires, la structure scolaire, donc ça met en moyenne 7 ans avant que le système scolaire soit mis à jour pour que vous puissiez apprendre toutes les nouvelles recherches qui ont été effectuées dans les autres pays, et encore 4 ans d'études en tant que scolarisés pour pouvoir apprendre et accumuler ces connaissances. Donc soit des connaissances qui ont été mises à jour et qui permettent d'être optimisées, soit des informations qui étaient complètement fausses, et comme il y en a des tonnes, et vous ne le saviez peut-être pas avant, mais il y en a des tonnes qui sont complètement fausses, d'accord ? Et je vais vous les expliquer dans cette vidéo juste après. J'ai même rencontré quelqu'un qui venait de se faire diplômer de l'université du STAPS, université sportive, je ne sais pas dans quelle ville, en France, et cette personne me disait, bon moi je suis tranquille, je viens de me faire diplômer, je vais le sport, je ne veux plus rien apprendre, je ne veux plus rien faire, littéralement ça a été ses mots, ce n'est pas moi qui exagère, d'accord ? Et je lui dis, tu n'es pas fini, ne pensez pas, tu es tout, parce que si tu n'es pas passionné, les hommes qui réussissent le plus et les femmes qui réussissent le plus disent qu'il faut être passionné par ce qu'on fait pour tenir sur le long terme. Si tu n'es pas passionné, il y a deux trucs qui vont se passer, tu ne vas pas transmettre d'informations, tu vas oublier tes informations, parce que ça se met à jour aussi, et tu ne vas pas apporter de valeur aux gens, c'est en apportant de la valeur aux gens qu'on reçoit de la valeur, d'accord ? J'aimerais pas être un de tes étudiants, parce que si tu ne leur apportes pas de valeur, les étudiants vont mal, enfin, ça va créer un cercle vicieux, d'accord ? Ces personnes ne vont rien apprendre, les étudiants, ça va les dégoûter, ça ne va pas leur donner envie, c'est pour ça que chaque personne doit être motivée par ce qu'elle fait, d'accord ? Donc j'ai fait cette erreur, j'ai obtenu de pires résultats, et si vous pouvez, je vous recommande d'éviter cette erreur, sauf pour des petites demandes, d'accord ? Parce que ces personnes ont besoin d'évoluer et d'apprendre, mais elles doivent avoir ces critères d'évolution, de passion et de transmettre des connaissances, d'accord ? L'école devrait apprendre ça, ok ? Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai pu changer. Cette troisième personne avait des informations, et je lui ai dit, je vois qu'il y a des informations derrière, donne-les-moi, dis-moi ce qu'il y a, j'ai envie d'apprendre, dis-moi en plus, d'accord ? Et il m'a donné les contacts de cette personne, ok ? J'ai fait, je ne veux pas faire avec toi, dis-moi qui t'a appris. Il m'a donné les contacts, j'ai appelé cette personne directement de Norvège, et cette personne m'a suivi pendant deux ans. Deux ans qui ont littéralement changé mon évolution, changé ma vie, etc. Et je vais vous dire exactement les étapes qu'il m'a donné. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, je suis parti aux Etats-Unis, après on avait quelqu'un pendant trois ans. Un homme de 55 ans qui avait commencé à essayer de changer physiquement, etc. à 45 ans. Donc c'est déjà assez vieux, 45 ans, d'accord ? Et il a réussi avant, il était au biaise, etc. Et je vais vous expliquer. Il m'a dit une chose, ok, t'as les résultats, et c'est pour ça que je suis resté trois ans, ça fait longtemps quand même. T'as les résultats, c'est vraiment énorme, je ne crois pas que tu puisses obtenir beaucoup plus, continue d'informer, etc. Mettre à jour, normal, etc. Mais il y a une chose que je vais t'apprendre. Il m'a dit, tu prends la quantité d'actions et d'informations que tu as, et tu l'écrèmes, et tu l'écumes, et tu enlèves le surplus, et tu gardes l'essentiel. Ça sent intuitif, mais quand on est débutant, comme par exemple, si vous me regardez que vous êtes débutant, ça peut être votre cas. Vous ne savez pas les informations qui sont essentielles et celles qui sont superficielles, qui doivent être supprimées pour garder l'essentiel. Et justement, il m'a dit, pour que tu puisses avoir plus de temps pour passer avec tes amis, ta famille, et à faire des activités que t'aimes, et moins d'efforts à faire des activités que tu peux supprimer et garder que l'essentiel au final. D'accord, ça a été la chose, tu obtiens plus en faisant moins. Mais il faut savoir lesquelles choses sont les plus essentielles et permettre vraiment d'obtenir les résultats. Et après, on peut passer plus de temps pour la vie personnelle et professionnelle, normal, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête tout le temps avec la même chose. Et pareil, la définition de l'insanité, c'est faire tout le temps la même chose encore et encore, et ne jamais obtenir de résultats. Et la plupart font cette erreur pendant toute leur vie. Ils veulent changer, mais ils font les mêmes actions sans changer pendant toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas apprendre, et on ne peut pas être gêné de ça parce que certaines personnes ont d'autres choses à faire. D'accord, donc avoir de ma part, comme je vais vous donner là, les actions essentielles, ça va être bon pour vous. Ok, donc une autre anecdote, quand on se brosse les dents, la même action, on va effectuer moins et obtenir plus. On ne se brosse pas les dents pendant une heure pour obtenir plus de résultats. Au contraire, on va détruire notre émail, on va déchausser nos dents et on va écarter nos gencives et attraper des infections. D'accord, donc c'est pareil, on n'obtient pas plus en faisant plus, on obtient plus en faisant moins. Vous allez vous brosser les dents de manière souple et pas de manière agressive, tous les dentistes vous le tireront. Donc encore en faisant moins d'efforts, de manière souple, pas pendant une heure, pendant deux à cinq minutes. D'accord, donc encore moins de temps. Et vous allez le faire de manière bien, en plus de le faire moins agressif et moins de temps. D'accord, et c'est comme ça que ça marche pour avoir de meilleurs résultats. C'est comme ce que je vais vous enseigner maintenant. Ok, alors la première étape que vous allez suivre, et c'est pour ça que vous allez obtenir plus en effectuant moins les bonnes actions. Et ne pas ajouter de superflu, qui vont vous faire perdre de votre temps et vous faire perdre des efforts. D'accord, vous allez diminuer votre nombre de repas pour comment maigrir sans faire de sport. D'accord, ça va être votre première étape. On veut sans faire de sport, donc comment maigrir sans faire de sport. On va, comment maigrir vite sans faire de sport, on va diminuer notre nombre de repas. Vous allez faire trois repas maximum, deux repas optimum, un repas optionnel. D'accord, donc vous allez faire ces repas et une erreur qu'il va falloir que vous évitiez absolument et que des personnes que je suis font cette erreur. A chaque fois, j'ai remarqué 40% font cette erreur et ne le savent pas et ce n'est pas de leur faute. D'accord, je vais vous montrer ensuite quelle est cette erreur. Je vais vous la dire maintenant, mais une autre plus tard pour le deuxième conseil. Pendant la première erreur, pour le premier conseil, la première erreur c'est que ces personnes, le soir en fait, ils veulent effectuer deux repas. Donc c'est bien jusque là, un midi, un le soir. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manger un seul carré de chocolat, d'accord, pas une barre, un seul carré. Trois heures après le dernier repas. Et du coup, je leur dis, c'est pas super bien, mais après, bon, ça va. Je vais te dire que tu vas compter ça comme un troisième repas. Et les deux excuses, c'est, ça va, c'est qu'un carré de chocolat, alors que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Et le deuxième, c'est, ah, ça fait partie de mon dernier repas, alors que non non plus, parce que c'était trois heures après. D'accord, donc je vais vous expliquer, quand vous mangez ce petit carré de chocolat, là, vous étiez encore, vous étiez déjà en train de commencer à perdre de votre propre poids, d'accord. Donc comment maigrir vite sans faire de sport ? Vous étiez déjà en train de perdre du poids sans faire de sport, sans rien faire, d'accord. Et ça, c'est littéralement sans rien faire, ok. Par exemple, j'ai des gars qui restent assis toute la journée devant leur ordinateur et qui continuent à perdre du poids en effectuant ces simples actions, d'accord. Donc diminuer le nombre de repas. Lorsque vous allez manger ce petit carré de chocolat, vous allez sécréter, vous allez activer la sécrétion de l'insuline qui va vous faire stopper la perte de poids, d'accord. On ne parle pas d'un truc trop complexe, mais ça va aussi activer la sécrétion des sucs gastriques qui va digérer l'aliment et donc vous allez arrêter de piocher dans votre propre poids. Donc comment maigrir vite sans faire de sport ? Vous allez faire attention à ça. Si vous mangez un carré de chocolat, vous le comptez comme un repas. Donc je disais à ces personnes, c'est bon parce que tu as fait un repas à midi, un repas le soir, et tu as ajouté le bout de chocolat, ce qui est un troisième repas. Par contre la personne qui fait trois repas et qui ajoute le bout de chocolat, ça fait quatre repas et c'est pas bon, ok. Maintenant le deuxième, alors c'est en lien avec le premier, ne pas grignoter, d'accord. Beaucoup de personnes font cette erreur et je vais vous expliquer exactement ce qui a évité, surtout quelques personnes, c'est 60% des personnes, enfin 40, 45% des personnes, 50 même, font cette erreur et c'est pas de votre faute, d'accord. Vous le faites peut-être sans le savoir et je vais vous partager ça tout de suite. Lorsqu'on dit, on ne grignote pas entre les repas, d'accord, il y a une des personnes qui venait me voir et qui m'a dit, ouais bah là ça marchait du tonnerre au début, mais là ça a arrêté de marcher en plus, j'ai remarqué que je faisais cette action avant sans le savoir, etc. Je suis ok, dis-moi ce qui se passe, ça marche avec des centaines et des milliers de personnes, des millions de personnes, il n'y a pas quelqu'un, ça ne marchera pas. Peu importe le corps et toutes ces conneries de métabolisme, ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde, ça marche pour toi, point. Dis-moi ce qui va, dis-moi ce qui ne va pas, tu n'es pas l'unique petit flocon de neige pour qu'il ne fasse pas marcher. Et donc, cette personne m'a dit, ok, bon, entre mes repas, je dis, dis ce que tu ingères, dis tout. Il me fait, entre mes repas, je bois du lait, etc. Je fais, ok, stop, c'est ça, d'accord. Regarde derrière ton contenant alimentaire, le tableau des aliments et regarde combien il y a de calories pour 100 grammes, d'accord. Combien pour 100 grammes il y a de kcal, kcal. S'il y a plus de 10 kcal, pour 100 grammes, c'est un repas, d'accord. Donc, peu importe ce que tu fais, on n'appelle pas ça grignotage, on appelle ça repas, d'accord. Peu importe, grignotage et repas, c'est la même chose, d'accord. Donc, quand tu le fais, en fait, au lieu de faire deux repas, cette personne en faisait 12, d'accord. Heureusement qu'elle suivait mes autres conseils. Sinon, elle aurait pris du poids au lieu de stagner comme elle l'a fait, d'accord. Donc, c'est vraiment important. Faites-le, ne pas grignoter entre les repas et faites attention de tout le temps regarder de la belle. Pareil, je vois des personnes avec des petites bouteilles d'eau dans leur sac, bouteilles d'eau aromatisées, et ces petites bouteilles d'eau aromatisées, regardez toujours la belle, la plupart, non, ne font pas stopper la perte de poids, d'accord. Mais regardez toujours parce que certaines de ces boissons aromatisées, certaines, on a ajouté des composants dedans, pas que des exhausteurs de goût, etc. Donc, ça va empêcher votre perte de poids. Donc, faites attention à ça, d'accord. Même les petites bouteilles d'eau aux saveurs, fruitées, etc., exhausteurs de goût. Faites attention, d'accord. Donc, première règle, diminuer votre nombre de repas. Deuxième règle, ne mangez pas entre les repas. Sinon, vous comptez ça comme un repas, comme le carré de chocolat, et vous allez obtenir vos résultats de comment maigrir vite sans faire de sport. Comment maigrir vite sans faire de sport, d'accord. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas demandé vos séries de vidéos de la semaine et uniquement disponibles cette semaine, cliquez en dessous. Dans la description, on a littéralement été une femme de 57 ans à percer 10 premiers kilos. Dès le tout premier mois, donc vous regardez en dessous. Cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus d'informations. On se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501